Salut guerriers, j'espère que tu vas bien, c'est Yannou. Aujourd'hui une vidéo qui va être très courte, on va aller direct à l'essentiel, on va parler de Joachim Garo. Alors, si tu ne le connais pas, je te fais une présentation très très rapide, tu pourras trouver plein d'infos sur lui, sur internet. Joachim Garo, c'est un grand personnage, c'est un français, c'est un grand personnage, si tu veux, de la musique électronique. C'est quelqu'un qui s'est énormément investi. Il est DJ, producteur, remixeur, il a fait des collabs avec David Guetta, il a travaillé avec Jean-Michel Jarre, il a fait énormément de choses, il organise des festivals, il fait plein 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 de choses. Et aujourd'hui, je vais te partager tout simplement sa chaîne YouTube et notamment le live, il fait un live en streaming chaque semaine et c'est super intéressant. Je vais te montrer 2-3 images de lui, si jamais tu ne le connais pas, je vais aller très très vite, je vois Kim comme ça, tu peux le voir à l'écran. Comme ça, il peut jouer du clavier, c'est un artiste qui est vraiment complet, si tu veux. Là, on le voit, il a travaillé avec David Guetta à l'époque. Lui, son film musical, ça tourne autour de l'Electro House, un peu dans ces eaux-là. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un. En plus, si tu t'intéresses au branding, à l'univers de Marc, à comment communiquer avec ses fans, etc., va regarder ce qu'il fait. Il est vraiment très inspirant, en fait. Il a tout un branding autour de Space Invader. Il a créé des masques pour ses fans, etc. Il a vraiment, vraiment creusé cet aspect-là dans ses sonorités, dans ses jingles, etc. On retrouve tout le temps cette marque de fabrique tournée autour de Space Invader. C'est vraiment son trip et il l'exploite vraiment bien. Donc ça, il y a des bonnes idées sur lesquelles s'inspirer, toi, pour ton propre branding. Petite parenthèse, j'en ai parlé plusieurs fois du branding. Je trouve ça très intéressant comme approche, très important. Tu peux regarder sur la chaîne. Sur ma chaîne, j'en ai parlé. J'ai fait des vidéos dédiées à ça, avec des exemples. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, ça, en fait, c'est un visuel où il présente son live hebdomadaire. Donc là, tu vas prendre avec Jean-Michel Jarre. Ce qui est bien, en fait, dans ses lives, c'est que quasiment dans chacun de ses lives, il a un invité, donc quelqu'un qui a vraiment quand même d'expérience. Ça peut être un producteur, un DJ, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un du métier, si tu veux, de l'industrie musicale qui a vraiment, on va dire, généralement quelqu'un qui est professionnel à haut niveau parce que Joachim, c'est un ancien, il a des contacts, voilà, de gens qui sont très avancés. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir voir des gens comme ça en interview pour avoir des idées, pour s'y connaître un petit peu mieux en comment fonctionne l'industrie de la musique, etc. Alors, là, je fais une autre petite parenthèse parce que Joachim, c'est quelqu'un qui est hyper inspirant sur un truc. Alors, c'est un petit peu... Enfin voilà, ça fait partie de ses projets. Moi, ça me rend dingue, c'est vraiment génial. Il s'est créé... Ce que tu vois à l'écran, en fait, c'est un bus solaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il roule à l'énergie solaire, ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur du bus fonctionne à l'énergie solaire et même à 100%. Et il y a quoi à l'intérieur de son bus ? Il y a plusieurs studios de son. Alors, c'est des petits studios, évidemment. Il y a un studio de production musicale, il y a un studio d'enregistrement. C'est-à-dire que tu peux arriver avec un groupe de musique, un guitariste, un bassiste, etc. Tu peux faire l'enregistrement dans le bus, faire tout ce qui vient après, l'éditing, etc. Donc sur l'aspect plutôt production musicale, tu peux tout faire dedans. Et tu peux aller regarder sur sa chaîne. Je te mettrai le lien en description de sa chaîne où tu vas retrouver aussi son live. Il y a des vidéos où il te montre à l'intérieur de son bus comment il l'a construit, etc. Donc tout c'est sur batterie, c'est super bien fait, c'est un truc de malade mental. Et en fait, il va au milieu du désert avec son bus qui fonctionne en toute autonomie et il peut faire du son comme ça avec des artistes à durée illimitée puisqu'il est complètement fourni en énergie solaire. Et au milieu du désert, tu peux faire du bruit autant que tu veux, on ne viendra pas te chercher. Donc c'est quand même... C'est vachement inspirant, quoi. Tu vois, je te montre quelques images en fait. Voilà, là, il est dans son bus. C'est la petite parenthèse, mais je voulais te partager ça parce que c'est quand même un truc de dingue. Là, tu vois par exemple son petit studio de production musicale et au fond du bus, derrière, tu as le studio d'enregistrement. Bref, petite parenthèse, mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un vraiment de très inspirant et qui s'est énormément investi dans l'univers de la musique électronique. Donc là, tu vois sa chaîne YouTube. Comme tu disais, tu auras le lien en description. Et puis, il va regarder ce qu'il fait. Alors, dans ses lives, c'est des lives qui sont super bien faits. Il y a plusieurs thématiques à chaque fois dans ses lives. Donc il peut y avoir un invité, comme je te disais tout à l'heure. Il peut donner des conseils en MAO, sur du mastering, sur de la compo, des choses comme ça. Il fait intervenir aussi des participants en visioconférence, donc de ses fans. Donc il y a une vraie interaction, si tu veux, avec les gens qui le suivent. C'est vraiment bien fait. Et puis, tu le vois dans son studio. Alors des fois, il va faire joujou avec des synthés hardware. Des fois, il va te montrer une session sur Ableton, par exemple, des choses comme ça. Donc tu as toujours des choses à apprendre. Et en même temps, c'est fait de manière conviviale et sympathique à regarder. C'est des lives qui durent plus ou moins une heure, généralement. Des fois plus, des fois moins. Bref, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, va regarder ce qu'il fait. Et moi, je pense que c'est vraiment bien de s'inspirer des gens comme ça, qui ont réussi à haut niveau. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que n'importe quel artiste, DJ, producteur, qui a réussi à haut niveau, il a commencé tout le temps. Tu vois, on a tous été débutants au départ. C'est-à-dire que même un, je ne sais pas moi, un Skrillex ou qui tu veux, ou un Tiesto, à un jour de sa vie, il n'y a pas qu'il ne savait pas quel est le tempo, tu vois, ou il ne savait pas composer une mélodie. Donc, il ne faut pas oublier ça, que si toi, en fait, tu dis que ces gens-là, c'est complètement inaccessible parce que c'est trop loin et ça ne te concerne pas, il y a une époque, eux, ils étaient au stade où toi, tu en es actuellement. Et même si tu débutes totalement, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord ? Il n'y a pas de complexe à avoir. Et si ça peut t'aider pour bien démarrer en DJing ou en production musicale, regarde dans la description, je te mets des liens vers des packs de bienvenue. Ce sont des packs de ressources, tu vois, tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom, comme ça tu t'inscris à ma communauté de Guerrier des Potards, et tu vas recevoir des ressources que j'ai créées. Il y a des petits tutoriels, il y a ma banque de son perso, il y a des modes d'emploi sur le mix, plein de petites choses comme ça qui peuvent t'aider à démarrer si tu es complètement débutant, pour connaître le vocabulaire, des choses comme ça. Et il y a des ressources aussi pour les gens de niveau un petit peu plus avancé, comme ça, c'est vraiment des packs de ressources comme ça que je donne en fait en bienvenue dans ma communauté. Donc tout ça en description, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501